En mission à Bolle, dans la région du lac, dans le cadre des 16 jours d'activisme, une délégation composée de quelques membres du gouvernement a visité le centre de santé et l'école du village Ngalamia. Madisem Anastasie Bissi. La visite des îles par les membres du gouvernement accompagnée des autorités locales et les partenaires a démarré au quartier Boudmarie à Bolle, au village Ngalamia. Environ une heure de trajet, la délégation est accueillie à sa descente par les habitants du dit village avec à leur tête le chef de canton de Bolle, Youssouf Mboudoumbami. Cette marque de solidarité a particulièrement touché le préfet par intérim de Mamdi, Hassan Abdaman Agar, qui souhaite maintenir ce télan pour le développement de son département. Une demande approuvée par le ministre de la Femme de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale. A chaque fois que le besoin se fait sentir, le gouvernement enverra toujours un membre du gouvernement pour être à vos côtés. Ce que nous vous demandons, c'est que vous devez faire passer avant tout la protection de la famille. Vous devez avant tout raisonner en termes de bien-être de vos enfants et plus particulièrement de vos filles. Ce village vient à peine six mois d'être doté d'une structure éducative et sanitaire. Le centre de santé comporte une consultation générale, une maternité et une pharmacie. L'école compte cinq salles de classe, plus de 630 élèves y étudient avec deux enseignants. C'est une école encore non formelle, prise en charge par l'UNICEF. Toujours dans le lac, la délégation régionale a reçu un don de matériel didactique, une initiative de la Fondation Grand Coeur. C'est le gouverneur de la région, Adam Fortemadou, qui a remis ce don aux bénéficiaires. Madisum Anastasie Bissi. L'élan de solidarité de la Fondation Grand Coeur s'étend dans les différentes localités du pays. La région du lac vient de bénéficier des matériels didactiques. C'est le premier responsable de la région, le gouverneur Adam Fortemadou, qui a remis ce don aux délégués régionales de l'éducation en présence de quelques membres du gouvernement. Un geste qui vise à améliorer le système éducatif dans la région. Son Excellence Inde Adébif, non ? Et de tout cœur avec la population du lac. C'est un premier geste de sa part à travers sa fondation Le Grand Coeur pour soutenir les élèves de la région du lac de manière générale. Et particulièrement encourager les filles non seulement à aller à l'école, mais de rester le plus longtemps possible. En ce qui concerne la gestion de ces matériels, le gouverneur s'engage personnellement à faire le suivi pour qu'il y ait la transparence. L'éducation-socle du développement doit être une priorité non seulement pour les gouvernants, mais aussi et surtout pour la population selon Adam Fortemadou. Il encourage cependant la fondation Le Grand Coeur pour son combat quotidien aux côtés des couches vulnérables. A l'initiative du gouverneur de la région du Bata, une journée de réflexion et d'échange sur les conflits intercommunautaires a été organisée à Hati. A l'issue de cette journée, un pacte d'engagement a été signé par les différents chefs coutumiers et les leaders de la société civile de la région. Mamataïr Dubrinalhor Les autorités administratives, les chefs traditionnels et coutumiers, ainsi que les leaders de la société civile et des partis politiques de la région du Bata décident à travers ce pacte d'engagement a œuvré pour la prévention de la paix sociale et la cohabitation pacifique. Pour ce faire, un mécanisme d'anticipation et de gestion pacifique des conflits communautaires est mis en place à l'issue de cette journée de réflexion et d'échange initiée par le gouverneur de la région, Maître Jean-Bernard Padaré. Deux semaines durant, les participants ont approuvé et adopté ce pacte composé de 30 articles. Ils s'engagent à s'attacher au principe de la tolérance, de la non-violence, du respect de la dignité humaine, comme définie dans la Constitution de la République du Tchad et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aussi, ils s'engagent à organiser des campagnes de sensibilisation à travers la région sur la cohabitation pacifique. Cette initiative vient appuyer la politique du président de la République, Idriss Déby Itno, dans la recherche de la paix et de la sécurité dans le pays. C'est pourquoi le gouverneur du Bata, Maître Jean-Bernard Padaré, appelle les scientaires de ce pacte au respect strict de leur engagement. Pour Maître Jean-Bernard Padaré, ce pacte, le premier du genre, permettra à la région de tourner la page des conflits intercommunautaires qui sévissent depuis des années au Bata. Dans le cadre d'une campagne de vaccination du bétail contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des pétits ruminants, le ministère de l'Élevage et des Productions animales a dépêché une mission à Amdiarras, chef-lui de la région de l'Énidie-Est. La délégation a eu une séance de travail avec le secrétaire général de la région, Adeph Amat Benraman. Conduite par Abakar Alad Mala, cette mission du ministère de l'Élevage et des Productions animales est venue informer les autorités de l'Énidie-Est de la vaste campagne de vaccination du bétail. La nouvelle donne est temps de s'appuyer sur l'élevage et l'agriculture comme pilier de l'économie cadienne. La mission a pour objectif d'améliorer le taux de couverture vaccinale dans la région et par là sur l'étendue du territoire. Donc cet objectif peut être atteint quand on organise un certain nombre de travail, c'est-à-dire organiser des rencontres avec les autorités administratives, les autorités traditionnelles et les représentants des associations des éleveurs. Dans le cadre de cette sous-composante, il faut diffuser largement la campagne pour qu'elle soit réussie. Au regard du prix accordé par le gouvernement à cette campagne, les autorités administratives sont tenues de relayer l'information aux éleveurs de la région afin de bouter hors du cadre la péripnémonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants. Une importante quantité de drogue a été saisie par la police nationale de Maho. Il s'agit des comprimés communément appelés « tramols », un véritable problème auquel fait face la police nationale. Ali Mamadbello. C'est dans cette maison où sont stockés les produits prohibés, notamment les tramols. Des produits consommés de manière exagérée et qui ne sont pas sans conséquence sur la santé. Alerté de la présence de la police aux alentours, le détenteur de ces stupéfiants a mis le feu sur sa marchandise avant de prendre fuite. Les trafiquants et ses complices ont abandonné sur les lieux un véhicule. A l'arrivée des forces de défense et de sécurité, une grande partie de la drogue est partie en fumée. Les délégués régionales de la police du Kanem, le colonel Tidjani Salim, affirment que quelques suspects ont été appréhendés et la situation reste sous contrôle. Il a par ailleurs demandé aux habitants des différents quartiers de Maho de collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour l'arrestation de ces trafiquants qui sont éparpillés dans la ville. C'est tout pour cette édition. Excellente suite de programmes sur Téléchat. Sous-titrage Société Radio-Canada